... On voudrait terminer en pensant à Charles Aznavour, que tu aimes tant, et à Levon Saillant, le génocide des Arméniens de Raymond Kevorkian, Odile Jacob. L'histoire de ce génocide, expliquée par un historien arménien, mille pages, et on comprend mieux la genèse de ce gigantesque crime de masse qui a abouti à la mort de 1,5 million d'Arméniens entre 1915 et 1916. Cet ouvrage vient de remporter le prix Charles Aznavour. Voilà, pour l'instant, le journal de Béatrice Schoenberg. Bonne semaine ! ... Moi j'ai deux manifestations, des expositions à vous annoncer. Au château de la Busine, à Marseille, et oui, château de Pagnoc, château de ma mère, actuellement a lieu une exposition consacrée à Charles Aznavour. On projette un film, Aznavour en Provence, réalisé par Richard Findiquian, qui a été fait à Mouries. Le 30 avril prochain, au Cilos à Marseille, une salle que vous connaissez bien Vincent, on remettra le prix Charles Aznavour, journaliste de France Info, Bertrand Dicale. Et le prix Aznavour est remis chaque année depuis 2006. Voilà, et moi je terminerai par une annonce, puisque Charles Aznavour était notre ami. Regardez, à Marseille, la cérémonie des prix Charles Aznavour et Alain Terzian, qui était le patron des César il n'y a pas si longtemps, elle aura lieu le 4 décembre. Ils vont rendre hommage à Belmondo et à Delon. C'est Michel Aznavour, le fils de Charles, qui va présider cette soirée. C'est le 4 décembre, à l'hôtel du département. Tous les Arméniens, évidemment, de Marseille seront là. C'est très important cette soirée, j'avais promis de l'annoncer, car Charles Aznavour est toujours présent parmi nous chaque jour davantage. Absolument. Merci Lolo. Merci Michel.